L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. C'est ce qu'a prononcé JFK, John Kennedy, à l'époque, et depuis, il s'en est passé des choses. Aujourd'hui, la planète nous amène à vivre ce chaos depuis le confinement. Vous avez vu que ça a été le point de départ, et je vous l'ai toujours dit, ceux qui me suivent. Et je voulais vous partager, effectivement, ce que j'arrive à canaliser en ce moment. J'ai des messages très forts pour aller vers ce nouveau monde. Il faut comprendre que le nouveau monde, c'est cette nouvelle ère, avec l'être humain qui va évoluer, se développer sur le plan personnel, et prendre énormément de conscience. En tout cas, ceux qui ont déjà compris le chemin à prendre, ce sont les personnes qui sont parties, ont fui les villes, sont aujourd'hui dans les campagnes. Parce qu'aujourd'hui, on constate bien que les villes sont à sang et à feu. J'arrive même pas à en trouver mes mots, tellement ça devient de plus en plus violent. Dans la rue, on n'est plus en sécurité. La guerre en elle-même est bien la preuve qu'il n'y a plus de pitié pour l'homme, pour l'humanité. Tout ce qui crée des clans, en fait, tout ce qui crée des clans, crée la guerre. Est-ce que l'être humain va-t-il comprendre un jour qu'il faut arrêter d'attaquer ce qui est différent de soi ? Et je vous parle de ça parce que c'est tellement une gageure, c'est une illusion de croire qu'on est Dieu, qu'on a tous les pleins pouvoirs, qu'on se croit hyper puissant. On n'est rien, en fait. L'être humain, on n'est rien. On est juste là pour apprendre sur notre chemin. Comment casser le cycle, déjà, de nos lignées transgénérationnelles ? Je vous avais parlé, en fait, de toutes ces blessures dont on hérite par l'éducation, mais par aussi nos vies antérieures. Et je vous invite à vraiment faire la démarche, notamment via une guidance énergétique avec moi-même, puisque je suis capable de canaliser beaucoup de choses pour découvrir votre mission de vie. Ce qui est difficile, c'est de s'aligner, en fait, dans cette vie et de comprendre les blessures qu'on porte toujours en nous. Et pour ne pas m'égarer, je dirais que l'être humain, il doit devenir plus conscient, plus tolérant, d'être dans l'acceptation que, voilà, tout le monde est différent, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'appartient pas à un clan, à un groupe, qu'on doit exclure quelqu'un. Ici, il y a des personnes qui sont vraiment aveugles, aveugles de ce manque de conscience, de croire qu'ils sont vraiment superpuissants, qu'ils peuvent détourner les choses dans l'ombre, en faisant les choses derrière le dos, en entretenant des secrets. Ça, c'est le pouvoir de nuisance énorme qui se développe, parce que le point commun de cette énergie-là, c'est la peur. C'est la peur, c'est l'insécurité qui pousse à se battre, à attaquer, à écraser. Vous voyez un petit peu les énergies des ombres ? Moi, j'appelais ça des énergies des ombres, parce qu'il n'y a que la peur qui alimente ce type de comportement et qui crée la violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychique même, puisqu'on envoie des énergies à travers des mauvaises pensées. Et ça a un impact, tout ça. Ça a un impact. On appelle ça une foudre karmique en spiritualité, parce que toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole dite, a un impact sur l'action que vous faites, qu'elle soit mentale ou concrète. Donc, si chacun était conscient de ce qu'il envoie à l'autre, là je parle énergétiquement, à travers l'utilisation des mots et des comportements, si on mesurait les conséquences de tout ça, on serait moins dans la violence. On serait plus dans la tolérance. Pourquoi se battre ? Pourquoi être dans la lutte ? Pour écraser qui ? Pour écraser quoi ? Pour être dans le pouvoir de quoi ? Il n'y a pas de pouvoir, en fait. Le nouveau monde exclut toutes sortes de prisons mentales dans lesquelles on essaie de nous enfermer. Ben oui, j'assume, parce que cette canonisation, elle était importante pour moi. Je voulais vraiment vous la partager, parce que c'est très fort. C'est quelque chose qui va complètement changer l'humanité. Soit on va vers une destruction totale, et vous voyez bien que l'énergie du chaos nous poursuit. Par contre, pour comprendre ce qui se passe derrière le chaos, puisqu'il y a des étapes, c'est l'éveil spirituel. Le nouveau monde, c'est l'éveil spirituel. Le chaos, il est destiné à nettoyer, à purifier toutes ces énergies qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles font, et qui vont elles-mêmes récolter leur karma. Et souvent, le fruit du karma, lorsqu'on a fait des mauvais actes, des mauvais choix, lorsqu'on a insulté, violenté, ou même fait des choses dans le dos des personnes. Ça se paye très cher. Ça se paye très cher. Souvent, ça s'attaque à votre lignée. Tout ce que vous faites, ça revient vers vous. Donc, c'est pour ça que moi, ceux qui me connaissent le savent. Je suis plutôt bienveillante avec les mots. Je fais attention à ce que je dis. Je ne parle pas pour ne rien dire. Et parce qu'un mot envoie une énergie. Et si vous prenez conscience de ça, vous allez réfléchir et prendre du recul sur tout ce qui se passe autour de vous, sur tout l'entourage que vous avez. C'est là que vous allez comprendre que tout le monde ne vous veut pas du bien, que la plupart ne sont pas conscients de ce qu'ils envoient en termes énergétiques. Et souvent, on met en recul, on prend de la hauteur par rapport à ces personnes parce qu'elles croient que justement, on est snob ou qu'on est arrogant ou que voilà, peu importe la raison, puisqu'ils ne sont pas conscients. Ils sont aveuglés par leur propre peur. Et c'est dur à vous expliquer ça parce que c'est de l'ordre du domaine de mes capacités extrasensoriales. En tant qu'hypersensible, empathique, on canalise, en tout cas je canalise, beaucoup de choses au-delà du monde concret. Donc c'est comme si on m'avait donné accès au monde subtil, à tout ce qui est invisible. Et on est de plus en plus, depuis le confinement, à développer ses potentialités, ses dons. Et quand je lis hypersensible, voilà, il y a des diagnostics, des choses complètement irréalistes, comme si on était des bêtes noires ou des écartés de la société. Non, on est juste différents. C'est juste que les gens n'acceptent pas la différence. Vous voyez un petit peu l'être humain, comment il est cruel. la cruauté humaine, les harcèlements scolaires. Moi, quand je vois ça, c'est votre propre enfant qui n'est pas capable de vous dire ce qu'il subit. Parce que la honte, parce que la culpabilité, parce que tout est fait dans l'ombre. j'essaie de vous faire passer le message qu'aujourd'hui, il ne faut pas se fier aux apparences. On ne peut pas se fier aux apparences. Seule votre intuition. L'intuition, c'est la voie de l'âme. Si vous êtes connecté avec votre âme, normalement, votre intuition, elle est cohérente avec la vérité, on va dire. Pas universelle, mais au moins votre propre vérité. Parce que vous confrontez votre propre vérité à celle des autres. Et si chacun prenait acte et responsabilité de ses actions, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc la clé, quelque part, c'est qu'on y va. Dans la destruction, on y va. On continue. Ces énergies-là, elles explosent. Elles explosent pourquoi ? Parce qu'elles ont de plus en plus peur. Elles flippent. Alors, par rapport à quoi ? Peut-être même par rapport à leur vie. Vous voyez bien que dans la guerre, il n'y a plus rien qui compte. C'est juste une question de survie. Et les personnes qui sont dans un certain confort, qui se permettent de traiter les autres comme des aériens, comme des animaux, ils se comportent en fait comme des prédateurs sur l'humain. Tout ça pour avoir un sentiment illusoire de puissance, ces personnes-là ne vont pas s'en sortir. Alors, je ne peux pas tout dire, puisque sur les réseaux sociaux, il faut quand même avoir une certaine modération. Mais ça va très loin. Ça va très loin et l'humanité, il est destiné à évoluer. Il ne peut pas rester à penser de cette manière. Chacun va faire face à son éveil spirituel. Chacun va subir comme s'il y a un cumul d'épreuves. C'est souvent le signe de le début de la phase d'éveil. C'est qu'il y a un chaos. Il y a un cumul d'épreuves qui réveillent vos blessures, qu'elles soient d'abandon, de rejet, d'injustice. C'est souvent les trois communes qui vous poussent à travailler cette fois-ci de l'intérieur. Et d'arrêter de compter sur les uns et les autres pour que la situation se résout d'elle-même. Et surtout, ceux qui pointent du doigt toujours en disant c'est la faute de l'autre. Alors là, ça, ce sont les gens qui sont le plus bas en termes énergétiques. Donc je vous invite à un petit peu observer votre entourage. un petit peu observer ce qui se passe au niveau de l'énergie de l'autre. Est-ce qu'elle vous vampirise ? Est-ce qu'elle vous fatigue ? Est-ce qu'elle vous épuise ? si vous finissez la journée avec 10% de batterie comme le portable ? Il y a un problème. Peut-être que vous êtes obligé de prendre des distances de ces personnes parce qu'elles ne vous nourrissent pas au niveau de l'énergie. normalement des personnes qui résonnent qui vibrent comme vous ne consomment pas d'énergie. Il y a un échange de flux c'est fluide entre deux personnes. Ça m'est arrivé très peu mais les personnes avec qui vous vibrez et résonnez sur la même fréquence ce sont des personnes qui appartiennent à votre famille d'âmes qui vous comprennent tout de suite qui vous acceptent tel que vous êtes et ne tentent pas de gratter de prendre. Vous voyez ? Quand on est entouré de personnes égoïstes et qui ne font que prendre et que vous vous êtes plutôt dans l'empathie dans la compassion dans la générosité éloignez-vous. Peu importe ce qu'ils pensent derrière si vous les snobez c'est leur problème s'ils pensent ça si... Voilà après tout on est qu'opinion. Donc c'est important d'écarter toute source on va dire qui puisse devenir très énergivore autour de vous et de préserver votre équilibre votre harmonie c'est votre espace vital et c'est vous qui connaissez le curseur. Donc je vous ai dit beaucoup de choses j'espère que vous allez vous y retrouver mais la canalisation c'est un peu ça c'est qu'on reçoit plein d'informations à gauche à droite et on essaye de trier on essaye de mettre les mots on essaye d'être au mieux au clair et on sait que quand vous faites face à des personnes élevées en termes de conscience je dis pas il n'y a personne qui est à un certain niveau ce sont juste des paliers de conscience qu'il faut franchir vers le haut peut-être peut-être que j'aborderai cette question un peu plus tard donc quand on est face à des personnes qui sont plutôt basses en termes d'énergie on se préserve on se protège parce que elles nous tirent vers le bas que ce soit consciemment ou pas si c'est conscient ça devient de l'ordre pratiquement de la toxicité de toutes ces personnes qui ont des troubles narcissiques qu'on trouve aujourd'hui et qui ont besoin de tant d'attention qu'elles consomment tout elles prennent tout et vous vous n'avez plus d'énergie pour ces personnes aujourd'hui il faut vraiment en prendre conscience pour vous préserver votre énergie vitale voilà et bien écoutez ça fait beaucoup d'informations si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser alors via Instagram j'essaie de regarder un petit peu mais mon adresse mail c'est mieux sur contact at ponarisamvan.fr si vous êtes tenté par une guidance énergétique à vos énergies n'hésitez pas à aller sur mon site www.ponarisamvan.fr et voilà vous pouvez cliquer aussi dans la bio sur Instagram c'est important ce que je vous dis parce que ce qui se cache derrière tout ça de vrai message c'est que c'est une guerre entre l'ombre et la lumière et que chacun est amené à dépasser ses parts d'ombre à les regarder en face et à devenir meilleur à devenir un meilleur être humain pour l'humanité c'est ainsi qu'on va trouver ce nouveau monde et qu'on va collectivement en pleine conscience agir en solidarité il y a une énergie d'amour universelle vers laquelle on tend et il n'y a que ces personnes qui vont accéder à ce niveau là voilà c'est un peu un message pour que les personnes qui sont encore dans leur peur de les dépasser d'aller vous écouter de ne plus être influencé par l'extérieur mais de regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve et de le travailler pour devenir un meilleur être humain voilà sur ce je vous laisse ici j'espère que ça vous aura apporté au moins une réflexion par rapport à tout ce qui se passe mais aussi tout ce qui se passe autour de vous on est des petits êtres voilà en devenir et la collaboration c'est un terrain beaucoup plus beaucoup plus ouvert beaucoup plus bienveillant que la domination des rapports de force qui sont des héritages anciens voilà ce sont des des modes de fonctionnement qui sont anciens on est sur une transition et on est en train de se transformer pour aller vers plus de collaboration voilà et bien écoutez n'hésitez pas à liker à commenter donnez-moi votre avis là-dessus voilà et bien je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt bye bye Musique